Ouais mais parce qu'en fait j'ai pas allumé les trucs et que je suis en bleu Bon bah je serai transparent et c'est comme ça Je vais pas commencer à me casser le cul à tout le monde en vacances Je vais vous raconter un truc bref mais qui m'a beaucoup marqué Alors vous savez que je viens de la campagne Vous savez que je viens d'un village où il y avait 500 habitants Communauté de communes peut-être genre 4000 Euh sur partie sur 3-4 communes peut-être un peu plus Et donc nous il y avait un truc qu'on connaissait pas Ou qu'on a pas beaucoup connu C'était les clochards Parce que les clochards c'est quand même un truc de la ville Je pense qu'essentiellement parce que quand t'es clochard dans l'Est dans un village Toi tu meurs de froid pendant l'hiver Très rapidement soit tu Ben y'a pas beaucoup d'habitants donc pour faire la manche les perspectives sont limitées Quoique je me souviens d'un gars qui faisait la manche Devant le coccinelle quand c'était encore le coccinelle maintenant c'est un colreuth Je me souviens que ce gars on avait fini par tous connaître son nom Et qu'il avait fini par retrouver un boulot du coup Pas facilement mais en tout cas Il y avait des gens qui s'étaient mobilisés parce qu'il était connu C'était le clochard Donc le clochard c'est facile de lui trouver un travail Quand y'a plein de clochards Plein de mendiants Plein de SDF Dans les villes de France Dans les villes qui sont très anonymisées Où les gens ne se connaissent pas Evidemment Ce genre de success story C'est pas la même Les gens qui vivaient dehors Je ne connaissais pas Et finalement La misère sociale Liée à la rue C'était un truc que je n'avais jamais vu La misère sociale ça oui Ça j'en voyais plein J'allais au feu de la Saint-Jean comme tout le monde Je les voyais bien Les gars Qui prenaient du crack Qui étaient défoncés tout le temps Qui picolaient à fond Oui ça on les connaissait C'était le père de machin C'était le cousin de truc Ça d'accord La misère sociale d'accord Mais la misère sociale Des gens qui n'avaient pas de maison Ou à faire de la misère sociale Ça non Tous les gens que je connaissais Qui faisaient de la misère sociale Ils faisaient de la misère sociale Chez eux Ou en tout cas Dans des caravanes Dans des trucs Ils se démerdaient toujours Pour avoir un endroit Quitte même d'ailleurs A squatter des bras Qu'abandonner Tout ça pour dire que bref Moi le clochard Je ne sais pas Je ne connais pas Je ne connais pas Et j'ai peur de la ville Moi la plus grosse ville Où je suis allé C'est Langres J'ai déjà connu des galères De trucs de la ville Que je n'aime pas Langues c'est déjà trop grand Chaumont J'en parle pas Donc imaginez Quand je suis arrivé Le premier jour A Nancy Avec ma valise Que je dois retrouver Comment aller A mon appartement J'arrive en train Dans un endroit Déjà on est le soir Il est 21h Il fait nuit Il y a plein de gens Il y a du bruit Je suis perdu Je suis en panique Intégrale Et j'ai toujours Une peur Quand je suis en ville J'ai toujours un peu peur Je ne me sens pas à ma place Parce que j'ai moins peur De ce que la faune Et la flore Ont à me proposer Comme surprise Que ce que l'humain A me proposer Comme surprise Et donc j'arrive Je ne connais personne Mon pote Qui m'accompagne Il habite à côté Il habite à côté de la gare Du coup Direct il disparaît Et moi je dois aller Jusqu'à Maxéville à pied Maxéville c'est Pas loin Mais on n'y est pas Et donc je me tape le trajet Avec ma grosse valise A pied Je suis en panique Je regarde tout autour de moi Je suis vraiment Je me sens pas bien En plus il commence à faire nuit Je me dis Quand il fait nuit Les gens ils se font agresser Les gens ils se font taper Surtout quand ils viennent De la campagne Surtout quand ils sont perdus Surtout quand c'est écrit Sur leur gueule Qu'ils sont pas de là Parce que nous on se raconte Les histoires au village Mon père il avait des collègues Qui s'étaient fait agresser En ville Dans le cadre du boulot Parce qu'ils étaient cheminots Et dans le cadre Ils devaient attendre des fois Pour être relevé Ou accompagné au foyer Et c'était déjà arrivé Qu'ils se fassent emmerder Et donc moi Pour moi j'associais Dans ma tête La ville Égale les emmerdes C'est des ninjas Qui sortent de nulle part Et qui t'attaquent On sait pas ce qui peut arriver Alors que je sais Qu'à torsonner De nuit Si je croise quelqu'un Je le connais Je le croise Je sais qui c'est Donc même s'il m'emmerde C'est facile de le retrouver Je peux aller voir son cousin Je peux aller voir son frère Son père Sa mère Sa soeur Sa cousine Qui tient La boulangerie C'est facile Et donc Je vais à Maxéville à pied En panique Et là Je tombe sur un gars Un clochard Qui Visiblement Avec le recul aujourd'hui A des problèmes Probablement psychiatriques Bourré Et qui commence A me péter les couilles A me péter les couilles A me gueuler dessus A m'insulter Panique Panique dans mon corps Que me veut cette personne Cette personne Qui erre sans but Et qui commence à me suivre Et à me gueuler dessus J'ai rien fait Monsieur c'est pas moi le problème Evidemment Je suis pas bien Bon il se trouve Que je trace la maroute Et il finit par me lâcher Je rentre chez moi Je chie liquide Et je me mets à pleurer J'ai pas honte De vous le dire Parce que j'étais pas bien D'ailleurs J'ai fini par me barrer De cette ville de mort Pour aller à Dijon Sur le campus C'est quand même vachement plus sympa Et j'ai fini par me barrer De la ville Parce que j'aime pas ça Moi je suis pas rassuré A l'idée que ma soeur Elle habite en ville Ma soeur elle habite A Dijon A deux pas De l'endroit Où il y a tous les bars Et tous les gens Qui se foutent sur la gueule Une fois minuit passée Ah c'est Pas J'y arrive Je comprends pas ça Je comprends pas cette mentale Enfin je comprends pas Plus de parenthèse Quand j'étais en Autriche C'est le seul endroit Je me suis senti en sécurité En ville Et c'est le seul endroit Où les meufs que je connaissais Se sentaient en sécurité En ville Elles rentraient De nuit A traverser des quartiers Entiers A pied A deux heures du matin Sans problème Il leur arrivait jamais rien Moi j'ai pris le métro Plein de fois à minuit Quatre heures Cinq heures du matin Ça allait à Vienne Mais en France C'est le zbeul En France c'est le zbeul C'est la merde Et bien maintenant Je vais vous raconter Le jour où je suis allé Pour étudier Pour le premier jour A l'étranger Alors c'est une ville Plutôt tranquille C'est Mayence C'est plutôt ok J'y ai passé un bon moment Pareil Tu te promènes Tu traverses la nuit Tu ne fais pas trop emmerder L'Allemagne ça va C'est relativement tranquille Il se trouve Que j'ai perdu Mon portefeuille Un jour en Allemagne Je l'ai récupéré Sans trop de problèmes Il y avait tout dedans Même l'argent Etc Mais par contre Il y a quand même Une grande peur Tu es dans un pays Tu n'es pas citoyen Tu ne connais pas la loi Le système de bus Tu ne comprends pas Et surtout Tu as une barrière De communication Qui est intégrale Tu montes dans un bus Ça ne marche pas comme chez toi Mais chaque pays En fait A une logique différente Sur tout Sur comment fonctionne La caisse Au magasin Avec le système De sac ou de consigne En Allemagne Où est-ce que tu prends Tes tickets Comment ça marche L'université Comment ça se passe Les cours de machin Du truc Les services sociaux Les aides Les dispositifs Quel papier faut remplir A qui faut les donner A quoi tu as le droit C'est un casse-tête Et d'ailleurs Petite parenthèse Tous les gens qui se disent Que les étrangers Ils viennent en France Pour juste se taper les aides Bah en fait Quand vous regardez les chiffres Ils ne les demandent pas Parce que Allez vivre à l'étranger Et je vous mets au défi De comprendre Toutes les aides Qui sont À votre disposition Ou non Quand C'est pas votre langue maternelle Et que c'est pas un pays Dans lequel vous avez grandi Je vous jure Déjà que moi Français en France J'ai du mal à comprendre Ce à quoi j'ai le droit Ou ce à quoi j'ai pas le droit Alors imaginez Quand je viens d'arriver Dans un pays Où ça fait deux semaines Que j'habite Clairement Je suis pas au courant Donc du coup Je suis en panique Je connais personne Je suis tout seul Je suis loin de chez moi Si ça se passe mal Et qu'on me gueule dessus En allemand J'y comprends rien Parce que bon J'ai fait allemand à la fac D'accord Mais bon J'ai pas fait allemand En Allemagne Donc tout ça C'est une expérience Assez angoissante Et donc j'arrive Sur ce campus de Mayence Qui est gigantesque Tentaculaire Je dois trouver Où est-ce que j'ai cours Dans ce merdier J'en ai aucune idée Donc j'arrive un peu En avance Et j'arrive tout seul Sur une place Et là je tombe sur Je vous le donne en mille Un clochard A l'entrée du campus Première interaction Que j'ai de la journée A la fac Première interaction Que j'ai Avec le système scolaire En tant qu'étudiant A l'étranger De ma vie Plutôt jeune celui-là Plutôt culpabilisant aussi Je vais pas vous mentir Je l'ignore un peu Et il me parle Donc du coup Je lui réponds Ce que je fais D'ailleurs aujourd'hui Je vous le conseille De le faire Quand vous avez des mendiants Qui vous adressent la parole Répondez-leur Si ils vous disent bonjour Dites-leur bonjour Et s'ils vous font des compliments Dites-leur merci Et si vous avez un peu de monnaie Donnez-leur Franchement En vrai Ça c'est autre chose Et là du coup Je tombe sur ce clochard Qui me dit Oui bonjour Est-ce que t'as de l'argent ? Non Il se trouve que Mes études en Allemagne M'ont coûté Le peu d'économie que j'avais Parce qu'il n'y a pas De système d'appel en Allemagne Mon loyer C'était 300 euros par mois Et j'avais 400 euros de bourse Et les bourses ne couvraient Que 9 mois de l'année sur 12 Le semestre en allemand Dépassait Par rapport au semestre en France Évidemment Ce qui fait qu'en fait Je suis parti étudier en Allemagne En avril L'année scolaire Je vais finir en France Genre en mai Et ensuite j'ai enchaîné Mon truc en Allemagne Jusque fin juillet Donc du coup Je me suis retrouvé Il y a 2 mois sans bourse Et donc du coup J'ai dû casquer Du très peu d'économie Que j'avais mis de côté De ce que j'avais bossé Dans les différents boulots Que j'avais fait On en reparlera TMTC Mes couilles Mickey Hein Bon Donc non J'avais pas d'argent Et très honnêtement J'avais rien C'est à dire que moi Les soirées Je les faisais même pas Et là il me fait Je suis juif Bon Ce que je dois dire Félicitations Et il me fait Et vous les allemands Vous nous avez tués Il avait l'air d'être allemand Lui-même Et moi pour le coup Je l'étais pas Et il me fait C'est un peu la moindre des choses C'est quand même pas grand chose Par rapport à ce que vous nous avez fait Donc je lui réponds Que je suis français Et là il me fait Ah d'accord Alors est-ce que je peux te demander quelque chose Passe-Vilsdoux Que veux-tu Et là il me fait Je veux t'embrasser Et v'la pas qu'il me prend la tête Et qu'il essaye de me rouler un gadin Évidemment Je me laisse pas faire Et je me barre Et je n'ai jamais compris Pourquoi Il avait fait un lien dans sa tête Entre Je suis français Et Je te roule une pelle Sans ton consentement Et je lui ai même pas gueulé dessus Je lui ai même rien dit J'étais gêné C'est vrai qu'on me l'a dit Ça peut être une stratégie De te rapprocher Pour te faire les poches Etc J'avais rien à me faire voler De toute façon Enfin bref Peu importe Ou alors il était malade Ou j'en sais rien Quoi qu'il en soit Ça a quand même conditionné Une certaine peur Chez moi j'avoue Ça c'était il y a 10 ans Ou pas loin Entre temps J'ai lu des choses Sur les mendiants Sur les maladies mentales Sur les SDF Toujours est-il que du coup Que les premiers jours Où je suis arrivé Dans les villes Où j'ai étudié Je m'en souviens bien Je m'en souviens Très bien En fait S'il m'avait vraiment agressé Par exemple Est-ce que j'ai arrêté Voir la police Quoi que ce soit Non Pour une simple bonne raison C'est que si Le fait que je Sois parti en peur panique J'ai fui en fait Qui est un réflexe Que beaucoup ont En réalité T'es aussi le fait Que quand t'es à l'étranger Même si t'as envie De faire valoir tes droits De porter plainte Ou D'appeler les secours Ou de quoi que ce soit En fait Il se trouve que tu sais pas Comment on fait Et t'as aussi toujours peur D'être celui qui sera en tort Ne pouvant Pas se défendre Dans sa langue Parce que Quand vous vous défendez Dans une langue Qui n'est pas la vôtre Qui n'est pas votre langue maternelle C'est beaucoup plus dur De vous faire comprendre Efficacement C'est à dire Vous pourrez vous faire comprendre Oui jusqu'à un certain point Oui Mais vous n'aurez jamais Le même niveau Que quelqu'un Qui a grandi dans cette langue Et c'est beaucoup plus dur De vous défendre Et potentiellement Peut-être plus cher Et vous ne savez pas du tout Ce en quoi Vous vous engagez Etc Et donc la vie à l'étranger C'est super Dur Pour tout ce genre De petits aspects Et la morale en fait Vers laquelle j'ai envie De vous aller Et celle que je me fais C'est une remarque Que je me fais Souvent au quotidien C'est de se dire Que sachant tout ça Et l'ayant vécu A l'étranger Dans les meilleures conditions Possibles En étant pas très loin De chez moi En étant Blanc Venant d'un pays Plutôt stylé Aux yeux des gens Il y avait plein de trucs Pour lesquels c'était chiant Et dur Donc imaginez Tous les gens Qui viennent De pays de merde Ou en tout cas Perçus comme tels Et sur leur gueule C'est écrit Pas d'ici Imaginez à quel point Tout ça est encore plus dur Et voilà Je vous laisse So Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada